Il y a ressorti quand même les chiffres pour relativiser. Le vote par correspondance est une chose qui existe aux États-Unis. On était, on est aujourd'hui, on sera vraisemblablement à 70% d'électeurs par correspondance. Les années précédentes, c'était 61, 60, 62. D'accord, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, mais c'est vrai qu'un peu plus sur un corps électoral de 240 millions de personnes, ça fait énormément de voix, d'autant qu'on a dit que les États clés sont les États des swingstakes. Et ça peut profiter à qui ? Aux démocrates ? Traditionnellement, on dit que les personnes qui votent par correspondance sont plutôt, vous voyez, on fait du retour sur le passé, sont plutôt des électeurs favorables. En tout cas, il y a une prime aux démocrates. Maintenant, on n'en sait rien, le Covid est passé par là. On peut très bien avoir des républicains, des électeurs de sensibilité républicaine, des personnes âgées, je pense notamment en Floride, qui se disent « on ne prend pas de risques et on va voter par correspondance ». Donc je pense que le passé serait tenté, l'analyse des scrutins passés serait tentée de dire « ça profite plutôt aux démocrates », mais ça pourrait faire jeu égal avec les républicains, compte tenu des circonstances actuels. Merci.